Alors, le deuxième phénomène qui va lui aussi entraîner la diversité de la formation génétique et qui lui aussi se passe au niveau de la méiose, s'appelle le brassage interchromosomique. Donc, le brassage interchromosomique est le brassage interchromosomique pendant la métaphase 1. Donc, je vous explique. On commence par la cellule mère qui est toujours 2N, où la cellule mère va subir la méiose, et qui va subir les gamètes, soit les spermatozoïdes, soit les ovules. Alors, la cellule mère, on va choisir les mêmes caractères qu'on vient d'avoir les mêmes caractères qu'on vient d'ailleurs. Par exemple, on a deux chromosomes comme celui-ci, et on a deux autres chromosomes. Hada, deux chromosomes homologues, ou hada, deux chromosomes homologues ma abadiyatum. Fada, il porte, par exemple, le caractère d'il un grand, des yeux noirs. Hada, il porte des yeux marrants. Hada, il porte la taille d'il un nez petit, par exemple. Hada, la taille d'il un nez qui est grand. Alors, la cellule mère qui me dit, elle doit d'abord passer par l'interface, où elle va dédoubler ses chromosomes. Donc, la cellule d'il un nez qui est grand. Donc, la cellule mère est grand. Hada, il y a un nez qui est grand. Hada, il y a un nez qui est grand. Grand. Hada, il y a un nez qui est grand. La même chose, l'achot. Le couple est grand. Hada, il y a deux membres. Hada, il y a grand P, grand P. Hada, il y a grand G, grand G. Donc, les personnes qui sont grandes, n, b, j et m. d'yalex alors on n'a d'abord d'introul la meilleure goulna profane comme harfi n'a fait affaire à ram su d'abagnation la na phase 1 alors flana face à achte n'était pas dans le métaphase à la bach musul la tonneau face alors la métaphase aussi vous vous rappelez flé la vidéo l'animation lich fina d'yale la meilleure qui est tout lina on a le regroupement des chromosomes à l'équateur de la cellule mais il m'a quitté sous joué et doué quitté sous couple par couple père par père yanni les tétrades faré j'y on prend la première par n'aïa ou la deuxième par n'aïa la preuve le premier chromosome le deuxième chromosome a dit c'est la première peur ou la deuxième par n'aïa ou m'a t'houlina à l'équateur de la cellule ou la koumar fin hada matalan andou grand n grand n ou en aïeo grand thème grand thème marron marron en a petit petit on a en a noir noir en di hadil halal ou la premier qu'a et douré le chromosome fach j'auki t'ha tolia à l'équateur de la cellule t'ha toba tariqa china oua le deuxième qu'a dîner les chromosomes qui j'ai eu ta tour et qui t'ha to de façon aléatoire à chouaïa deuxième cas qu'a greens essas qui sont là ou tsuitary ladies le deuxième cas qu'a了 à l' Poker de C'est salée des cromozones de la marron les yeux marron Ho uneyet celle juin잖아 et qui викitudine comme c'est le premierymm kilometer qui s'ускédent sert les Far었. Donc c'est un mot- cunning bon petit petit grand grand donc c'est les cas les deux il met tout à l'aïka ou l'aïka douleur et ce qu'il boulé non va y attendre le deuxième cas donc en ayant fait méta phase 1 selon la position d'une les chromosomes on obtiendra à chaque fois des gamètes qui sont différents à j'ai choisi d'abord premier cas non à soleil faire n'aille raté ni deux cellules n'yac après l'ana phase 1 et tel au phase 1 on obtiendra deux cellules fille je n'aurai qu'à l'aïtl'ou hâdou juj ou hâdou radihabtou d'accord ou bien sûr sans la fissure d'il centre-mer donc je n'aurai j'ai aidé naïa et j'ai aidé un chromosome fille noir noir ou l'autre chromosome dédoublé et je n'aurai fait petit petit hâdou matlou hâdou maraï habtou naïa dans ce cas là un chromosome fille marron marron ou l'autre chromosome fille grand en a dit likoum en pardon en a dit grand j'ai j'ai donc grand grand n'kemme l'eau daba haddi le division lula réductionnel randouzu daba division équationnel raikou n'a dit la fissure d'exemple au mâle ou koula kromo zon ma koula kromo kroma tig radit mchi hande une cellule fille donc à dj atta t'inny juge ou haddi ralit a teni deux cellules fille donc en aigie kromo zon fih en a ouaja kromo zon la kofi en régime na kromo zon fih p aigie na kromo zon Je vais obtenir deux types de spermatozoïdes. Ils mettent des spermatozoïdes, des yeux noirs avec un petit nez ou des yeux marrons avec un grand nez. J'ai vu le cas de taille, il a mis la position des chromosomes pendant la métaphase 1. La même chose, on obtiendra deux cellules filles dans la phase 1. La cellule filles est un petit nez. C'est-à-dire qu'on fait un chromosome marron ou petit, petit. C'est un chromosome noir noir et le chromosome filles est un grand, grand. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans la dernière phase de la phase 2. Il y a des cellules filles. 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 Donc, il y a des cellules filles. Il y a des cellules filles. Il y a des yeux marrons avec un petit nez ou là, des yeux noirs avec un grand nez. Donc, il y a des cellules filles. Il y a des cellules filles. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Pendant la métaphase 1, pendant la métaphase 1, alors que normalement, pendant la métaphase 1, la position que prennent les chromosomes qui se regroupent fléquateurs de la cellule pendant la métaphase 1 va entraîner à chaque fois l'apparition des nouveaux caractères au niveau des gamètes. Et vous n'avez pas vu. Donc, vous avez dit qu'il y a des cellules que vous avez des cellules ou que vous avez des cellules ou que vous avez des cellules qui s'appelle un brasse inter-chromosome entre les cellules avec les cellules qui s'appelle inter-chromosome entre les cellules et qui s'appelle l'étérale. La dernière chose pour nous abonner à la troisième est que nous avons la fécondation de la médeuse qui nous avons le casque est un rôle dans le brassage interchromosomique de l'éthale. Il y a un rôle dans le brasseur interchromosomique de l'éthale. Il y a un rôle dans le brasseur de l'éthale, l'information génétique et le caractère qui est venu chez les enfants qui est venu chez nous, après la fécondation. Nous avons un peu de temps pour nous pour nous aider à faire des étapes. Nous avons donc été étapes par étapes. Nous vous concentrons sur les étapes. On commence par la cellule mère. Chez la femme. Et c'est la cellule mère Chez l'homme. Au niveau de l'ovaire, au niveau des testicules, ce sont les deux cellules mères. Elles vont subir la méiose. Nous allons dire la méiose. On va obtenir des gamètes. Donc les gamètes. Je fais une bête pour la fécondation. on est des atomes. Nous allons prendre le métal. Ils vão se mettre en place. Nous allons prendre le métal. Est-ce que nous allons prendre la cellule mère. Chez la femme, Chez la mère, les jambes, qui se trouve des jambes. S'il faut une jambes. de la couleur des yeux. Par exemple, un à l'aile de marron et un à l'aile de noir. Par exemple, des yeux marron et des yeux noirs. Et ici, on va dire qu'il y a un à l'aile de petit nez et un à l'aile de grand nez. Et après, on va s'assurer que même si il y a des yeux marron et des yeux noirs, il y a même des yeux marron ou des yeux noirs ou des yeux marron. ou des yeux marron ou des yeux marron. Ou une couleur plus importante entre le marron et le noir. On va voir encha'Allah dans le chapitre suivant. Pour la taille de l'aile, on a la cellule mère de l'homme, de l'homme, de papa. On a un à l'aile d'un autre. On a un à l'aile d'un autre, on a un à l'aile d'un autre. Le papa a un à l'aile qui porte des yeux bleus, d'accord. On a un à l'aile d'un autre. 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 mais à la fin on obtiendra quatre cellules filles n'est pas chez la maman donc division réductionnelle en deux cellules filles division équationnelle radine son à la fin quatre cellules filles à juge au fond donc naïa qu'il dit mara la cellule mme de la division elle va dédoubler les chromosomes d'il hô d'accord donc elle va dédoubler les chromosomes d'il hô d'accord donc en a la fin qu'il calme la lundi on a d'accord fay en wade gay double donc il y a d'accord fay b et ou hada gay double et ou le hôtel fay j la même chose et ainsi de suite alors les chromosomes vont se séparer sans la fissure c'est la même chose 1. 2. 4. 5. 5. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. C'est P, ici G et ici G. Alors, c'est le premier rôle, c'est le brassage interchromosomique, c'est-à-dire la diversité des caractères. Alors, supposons, nous avons des probabilités. C'est le chromosome qui va féconder. Donc, c'est le même chose qui va faire. C'est la même chose. C'est le chabou. C'est le chabou. Alors, c'est le chromosome qui va féconder cette nautique des ligaments. Ou là, il va féconder cette nautique des ligaments. C'est le même chose. On va se passer à la même chose. C'est le même chose qui va faire. Alors, c'est un deux par exemple. C'est un chabou. D'accord ? Donc, c'est ce truc qui va faire. C'est un chabou. C'est un chabou. C'est un chabou. C'est un chabou. D'accord ? C'est un chabou. C'est un chabou. Un chabou. C'est un peu comme ça. Donc, si cette boïdée est en train, c'est qu'il y a de la fécondation. Ou si cette boïdée est en train, c'est qu'il y a de la fécondation. Alors, ici, on obtient 4 cellules différentes. 4 cellules différentes. cellules F. La cellule F. La cellule F. La cellule F. Donc, comment est-ce qu'il y a ? J'imagine que ce sont les deux. J'imagine que c'est bien. Donc, c'est P La cellule F. La cellule F. La cellule F. La cellule F. dans ce cas il y a un grand nez avec des yeux verts ou noirs il y a la fécondation avec l'ovul dans ce cas il y a des yeux bleus ou noirs ou un petit ou un grand nez la fécondation avec l'ovul grand B avec grand M, petit P avec petit P il y a un petit nez ou des yeux marrons ou des yeux bleus il y a des enfants avec les mêmes caractères mais toutes les fois il y a des enfants avec des caractères différents donc jusqu'à la fécondation la probabilité, la probabilité, la spermatozoïde la spermatozoïde, la spermatozoïde, l'ovul l'adad de l'actil qui va y a une fécondation toutes les fois il y a des enfants avec des caractères différents et le deuxième rôle que je vais vous montrer c'est qu'on va y avoir des cellules qui sont aploïdes qui sont cellules sexuelles, spermatozoïdes ou l'ovul et quand on fait la fécondation, on va y avoir des cellules qui sont redevenues diploïdes c'est une cellule normale un bébé composé de plusieurs cellules qui sont diploïdes insan à la grippe et à la moleste c'est cette cellule forcing